Attends-moi ! Ah, moi aussi ! Attends ! J'ai une folle qui crée à côté de moi, je dois te quitter ! Ouais, moi aussi, attends ! Ah ! Je suis loin ! Bonjour ! Bonjour, madame ! Je viens pour l'offre d'emploi du journal. Ah oui, cherche homme de sexe masculin, bilingue pour jardinier. Bon, vous ne convenez pas ! Et pourquoi pas ? Cherche homme de sexe masculin, vous seriez plutôt de sexe féminin, non ? Et alors, vous avez quelque chose contre les femmes de sexe féminin ? Non, mais annonce précise, homme de sexe, homme de sexe masculin. Si encore c'était homme de sexe féminin, je ne le dis pas ! Mais comme c'est homme de sexe féminin, vous aurez dû lire plus attentivement. Quand on cherche un travail, on ne s'occupe pas de savoir si on est un homme ou une femme. Désolée. C'est de la discrimination. Bah non, c'est de la logique. Je me réfère à l'annonce. Puisque c'est comme ça, je m'en vais. C'est ça, au revoir. Suivant. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je viens pour l'offre d'emploi. Attendez que je la trouve. Ah oui. Cherche homme de sexe masculin bilingue pour jardiner. Vous êtes un homme de sexe masculin. En effet. Mais êtes-vous bilingue ? Euh, et vous, vous l'êtes ? Euh, non, mais pour moi, ça n'a aucune importance que pour jardiner chez un propre anglais... Bah si il faut être bilingue, moi je veux bien... Quelle langue parlez-vous ? Le français, je sais, l'autre langue. Je n'ai pas d'autre langue. Pas d'autre langue ? Et pourtant, je n'ai pas ma langue dans ma poche. Désolée, vous ne faites pas l'affaire du tout. Mais pourquoi ? Je suis un homme de sexe masculin. Mais vous ne parlez pas anglais, bon sang ! Ah, c'est ça, pire ! Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Au suivant ! Bonjour ! Bonjour, monsieur. Que puis-je faire pour vous ? Je viens pour l'offre d'emploi du journal. Vous êtes homme de sexe masculin. En effet. Mais êtes-vous bilingue ? Évidemment. Quel langue parlez-vous ? Le franc, euh, l'anglais. Ça va de soi. Parlez-moi anglais. Hamburger, euh, euh, Buckingham Palace, plage... Pardon ? Buckingham Palace, trigger, baby food, golly bitch. Vous parlez drôlement bien anglais. Je parlerais même chinois s'il le fallait. Dans ce cas, vous ne conviendrez plus. Vous serez trilingue. Qui vous a dit que je parle chinois ? Oh, bon, passe-toi. Est-ce que j'ai l'enfant ? Bah, bien sûr. Ouais ! J'ai assisté à un guignotis. Présentez-vous demain chez monsieur et madame Smith. Et n'oubliez pas vos outils. Euh, les outils ? Vos outils de jardinage. La pinette, la roseoire, la pelle, la pioche, le râteau. Enfin tout, quoi. Ils fournissent les fleurs. Sous-titrage ST' 501